Cette saison, on a décidé de le faire une fois tous les deux ou trois mois, une fois par trimestre, nos top flops des dernières semaines. Alors il y a évidemment nos coups de cœur, il y a aussi les gars qu'on a envie de dézinguer parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler dans nos différentes émissions. Eh bien Erwan, je te laisse commencer. Moi j'ai commencé avec les Knicks et avec les tops. Alors certes, la saison des Knicks est dramatique, j'ai rarement haï autant de joueurs dans une même équipe. Mais par contre, il y a un mec qui me régale et c'est Michel Robinson. Alors tu vois, avant le All-Star Game, il tournait à 18 minutes par match à 6 points et 4,7 rebonds. Et depuis le retour du All-Star Game, c'est 8,6 points, ce n'est pas un attaquant féroce. Mais par contre, c'est plus de 3,7 rebonds, plus de 1,2 contre. Donc il tourne maintenant à 3,3 contre par match en seulement 22,5 minutes. Et c'est l'une des rares satisfactions de la saison. Et c'est aussi l'une des rares certitudes pour la saison prochaine de se dire, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec Diandre Jordan qui est en fin de contrat. Mais en tout cas, voilà, ils ont un mec qui a envie de jouer. Ça, il a envie de jouer le gars. Et je pense qu'il est dans l'ADN des Knicks un petit peu, gros cœur, grosse envie. Ça court, ça contre, ça. Il me fait penser un petit peu à un Marcus Camby à l'ancienne sans le tir extérieur. Et je trouve qu'il faut des seconds couteaux, comme ça des mecs à l'énergie. Et c'est toujours bien quand tu vas tirer des gros feuilles de Jean de cette tête de te dire, tiens, on a déjà des soldats pour toi là. Est-ce que ce gars-là, tu le vois titulaire des Knicks les prochaines saisons ? Il faut voir qui il signe à côté. Il faut voir qui on signe à côté. Mais tu vois, la question peut se poser, par exemple, si tes priorités sont sur le poste de meneur, on va dire Kemba Walker, ou Kairi Irving, ou le poste 3, KD. Est-ce que tu dis qu'avec ce gars-là, pour les 3, 4 prochaines saisons, tu dis j'ai pas besoin d'aller chercher un poste 5 parce que je l'ai déjà ? Pour moi, tu signes KD et Kairi Irving, on va dire. Il reste après ce qui va se passer à la draft. Moi, je pense que c'est bien d'avoir des mecs comme ça. De toute façon, les mecs comme KD ou Kairi Irving, ils vont avoir la balle, ils vont marquer des points par des systèmes, mais aussi par de la création. T'as pas besoin d'avoir forcément un mec très fort sur le poste-up parce que KD et même Kairi Irving sont forts en poste-up. Dans le basket moderne, aujourd'hui, on voit que les pivots forts, que les meneurs forts et les ailiers forts postent énormément, peut-être même plus que les pivots aujourd'hui, qui ont tendance à s'écarter. Donc un tonton comme ça, dissuasif, qui prend des rebonds, qui court et qui est plutôt pas mal à la finition, c'est parfait. Il a le profil d'André Jordan, c'est-à-dire ? Exactement. Alors même si lui, il a commencé à jouer un peu plus vite que D'André Jordan aux Clippers, un physique hors normes, des qualités incroyables, une envie de tout déchirer, parce que oui, il ne mettra pas un tir à trois points, a priori, même si Boban en a mis un ce week-end, tout est possible, mais avec, c'est vrai que sa vélocité, il a une dalle mon gars, alors on l'a vu en vrai, et déjà l'année dernière, tu te souviens, je t'en avais parlé au début de la saison, je t'ai dit, t'as un gars là, qui, on verra ce qui va se passer évidemment, mais il a un physique pour s'imposer comme, voilà, tous ces bons joueurs, tous ces bons pivots, les D'André Jordan, les Capella, les machins, des physiques hors normes, qui peuvent courir, qui ne demandent absolument rien, et qui vont apporter défensement. Dès qu'il rentre sur le terrain, ça se voit, et ça se voit de manière positive, donc voilà. Et je vois dans le commentaire, qu'est-ce que tu penses, Erwan, de Fizder, Fizder, moi honnêtement, je vais attendre, je vais attendre qu'on lui donne une équipe d'adultes pour le juger, mais par contre, son temps, là, il s'est déjà grillé quelques cartouches. Ah, il s'est grillé des cartouches, hein ! Et on me parle de Damien Dotson, c'est très bien, il faut arrêter, c'est des mecs shooters, là, comme ça, dans des équipes en bois. Moi, j'aime bien Damien Dotson, Damien Dotson. On n'en a rien à branler, des mecs comme ça. Alors ça, c'est la grande théorie d'Erwan, je vous le dis, entre nous, mais tous les deuxièmes arrières, allons-nous au Treyer, Dotson et autres. Mais c'est que des croqueurs ! Et alors ? Hier, mon gars, contre les Clippers, il met deux tirs, le public se lève, il a trois axes, mais trois airboils d'art. C'est un bon genre, Dotson. De toute manière, tu ne peux pas avoir que des mecs qui veulent faire des passes aux autres. Il a joué à Cleveland, tranquille, et puis voilà. Erwan adore cette équipe d'Enix. Moi, je vous dis, Dotson, c'est un bon joueur. Et Treyer, même si c'est un croqueur, il y en a en NBA. On vient d'en parler dans le... Timo, sur la console. Là, on est dans les flops. Hier, il a rejoué. Il a fait deux matchs, hein ? Six petites minutes. Il s'est re-blessé. Moi, je vois des inconnus qui déboulent. Hier, il y a un mec qui s'appelle Green, je crois. Non, je ne sais plus son nom. Un meneur qui vient, ça met 12 points, ça met des tirs à 3 points. C'est dans le match et tout. J'ai l'impression que tous les mecs qui arrivent sur le poste 1-2, on les lance et ils font mieux que Franck Lillikina. Et c'est chiant, quoi. Voilà. Très bien, très bien. On enchaîne avec... Moi, mon premier top, c'est Gallinari. Gallinari, le bon Italien, qui donc, du côté Clippers, sans blessures, est bien taf. Alors, ce n'est pas une surprise pour nous. On le suit depuis tellement longtemps, ce gars-là. On sait à quel point il est fort, mais à quel point les blessures ont freiné sa carrière, globalement. Là, il est à presque 20 points sur rebond, sachant que Tobias Harris était là la première partie de la saison. Donc, j'imagine qu'à l'année prochaine, il sera encore plus fort. Il va aller en play-off avec son équipe des Clippers. Et sans dire que les Clippers vont faire un upset au premier tour, attention à cette équipe parce qu'elle est très, 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 très chiante. Et avec ce type de joueur tel que Louis Williams aussi, aussi avec les chiens, pas de Everlet, on a parlé tout à l'heure. C'est une équipe quand même qui est vachement bien coachée, qui est bien complète. Et Gallo, franchement, il fait une saison de très, très haut niveau, sincèrement. Je ne le dis pas trop vite, qu'ils ne peuvent pas faire un upset au premier tour. Je ne pense pas qu'il le fasse. C'est l'équipe qui a le profil pour faire chier n'importe qui. Non, mais Gallinari, on sait que c'est un mec qui a été énormément blessé, beaucoup trop blessé, qui était presque même condamné à une époque. Je me souviens de propos où tu disais, en me disant, « Oh, il est gentil, ton pote, il est tout le temps blessé. » Et c'était une réalité, mais oui, quand ce mec-là est en forme, c'est un joueur de très, très haut niveau. C'est un joueur qui a un niveau all-star, clairement. Et on le voit cette année, puis dans les fins de match, très, très fort. C'est un mec qui aime bien prendre des gros tirs aux côtés de Louis Williams. C'est une équipe, on les avait vus jouer cette année. On avait fait une émission sur les Clippers en décembre, sur place, là-bas à Los Angeles, pour dire que c'est une équipe qui nous séduisait. Depuis, Tobias Harris est parti, mais c'est une équipe qui continue de nous séduire, avec des Montrelle Zarel, des Louis Williams, des Pat Beverly, des Danilo Gallinari. Zubac, ton petit Zubac et les Coeurs, qui s'intègrent parfaitement. C'est une équipe, bon courage pour les prendre un premier tour. Quel transfert de merde avec Mouskala ! Tu m'as posé une question juste avant, j'ai la réponse. Tu veux que je te la donne ou pas ? Juste avant l'émission, il me disait, je suis très curieux, parce qu'ils sont à peu près de la même génération, Nicolas Batoum et donc Danilo Gallinari. Tu me demandais quels étaient leurs gains en carrière à tous les deux. Alors je suis allé chercher cette petite information, juste pour faire la comparaison, vous savez qu'on adore ça. Nicolas Batoum a gagné 94 millions de dollars en carrière. Pour l'instant. Pour l'instant, il lui reste, il a 24 millions cette saison, 25 l'année prochaine, et 27 une player option en 2020-2021. Gallinari, lui, il est aujourd'hui à 93 millions de dollars, il lui reste 21 cette saison et 22 la saison d'après. Donc ils sont exactement dans les mêmes temps. Alors pourquoi on a fait cette comparaison ? Parce que c'est deux Européens de la même saison, et dans les catégories jeunes, c'est deux mecs qui se sont tout le temps tirés la bourre. Voilà pourquoi on a voulu faire cette comparaison. Tout à fait, je regarde, ils sont de la même année, je ne suis pas fou. Ils sont tous les deux 88, je ne suis pas fou, je vais juste vérifier. C'était déjà un sixième choix de draft par New York à l'époque, on se souvient de Danilo Gallinari. Un autre top, Erwin ? Un top, c'est les Pacers. C'est les Pacers qui ont perdu leurs joueurs, leurs leaders, comme ils s'appellent, Victor Oladipo. Je ne connais pas. Et pourtant, malgré tout, c'est une équipe qui continue de gagner des matchs. Alors certes, le bilan n'est pas positif, depuis qu'ils sont à 13 victoires pour 14 défaites, mais il n'empêche qu'hier, ils ont démonté nos amis des Nuggets à domicile et qu'ils ont, ce week-end, validé leur billet pour les playoffs. Quatrième équipe à l'Est qui est en course clairement pour avoir en plus l'avantage du terrain. Donc voilà, bravo à cette équipe qui travaille très bien autour de Miles Turner, autour de Sabonis. Coach McMillan fait vraiment des belles choses. Et c'est une équipe, pareil, tu vois, on parlait des Clippers juste avant, c'est presque un peu le pendant. C'est une équipe sans méga, méga stars, et pourtant qui travaille très bien, qui a un vrai collectif. Et pareil, une équipe, vas-y, bon courage pour les prendre, si en plus ils ont l'avantage du terrain au premier tour. C'est Boston qui devrait s'y coller. Ça reste comme ça, 4-5. Eh bien, messieurs, bon courage. Boston, on va en parler dans 30 secondes dans mes flops, parce que pour l'instant, ils sont catastrophiques. J'ai vu plein de choses, plein de tops proposés. On aurait pu parler du tir incroyable de Jérémy Lehm hier soir. C'est quoi ? Kevin Walker, il se retourne, il ne regarde même pas, il ne capte pas un tir du milieu de terrain. J'imagine que vous l'avez tous vu. Si vous ne l'avez pas vu pour aller sur Twitter, sur First Team, on l'a mis, ce n'était pas du tout prévu, mais ce tir, franchement, c'est vraiment le Ave Maria par Ave Maria, incroyable, par la Vierge Marie. La balle, elle sort de l'écran, elle rentre, mec, incroyable tir. C'est ce qu'on est à motion à une biaise. Oui, oui, ça fait partie. Ça nous faisait presque penser à des ambiances NC et ce tir-là. Un peu, un peu. Absolument, on en parle dans quelques secondes. Un autre top pour moi, c'est D'Angelo Russell. D'Angelo Russell qui, cette saison, s'éclate complètement avec Kenneth Kinson au coaching et qui est l'une des plus grandes surprises de cette saison. Il sera sûrement dans la course pour être MIP. Plus de 22 points par match. 8 passes D ! C'est des stats de Chris Paul, ça, mon gars. C'est incroyable. Ils sont 7e de la conférence Est. Ils vont normalement se qualifier. Et je suis content, franchement, de le voir à ce niveau-là. Alors, il y a toujours ce truc de dire « Oui, les Lakers sont laissés partir. » Il faut bien comprendre que ces gars-là ne peuvent pas s'éclater autant aux Lakers avec l'environnement, tout ce qui est Qatar. Je ne sais pas qu'à Brooklyn, il n'y en a pas. Mais là, il est au centre d'un projet sérieux. Tu es en train de me dire que si on le fout à côté de Lebrun, il ne fait pas ses stats ? Je pense que c'est possible, oui. Lebrun ne serait pas valuable ? Je ne sais pas s'il est valuable, mais en tout cas, il graille des stats, c'est bien normal. Donc, D'Angelo Russell est merveilleux. Et donc, évidemment, ce clin d'œil est incroyable puisque c'est lui qui a officiellement éliminé de la course au play-off les Los Angeles Lakers, son ancienne franchise. Je suis très content pour lui. Je suis très content pour lui. C'est un vrai gars. Et c'est un gars hyper talentueux qu'on a vu en vrai et qui est d'une décontraction incroyable. C'est le fils de Louis Williams. Il est à deux tenses, franchement. Mais mon gars, il est toujours facile. Il fait des flotteurs. Hop, ça touche. Hop, ça rentre. C'est toujours à trois points. Il est très, très, très fort. Juste, je voulais finir avec un dernier top. La mise en place des Sixers. Ils ont fait des ajustements avec l'arrivée d'Harris, avec l'arrivée de Butler en début de saison. Il y avait un problème au niveau du banc. Et je trouve que là, ils sont en place au meilleur des moments. Embiid est inarrêtable. Le banc fonctionne très bien avec McConnell, Mike Scott et James Ennis. Ça, c'est des ajouts en cours de saison. Et tout ça au meilleur des moments. Donc, attention aux Sixers cette saison. Parce que j'ai toujours dit que pour moi, la marche serait peut-être trop haute cette année pour les Bucks. Parce que passer d'un premier top de playoff directement au final me paraît un peu compliqué. Et j'ai l'impression que ça ne tricule pas des Sixers avec Simmons, Butler, Harris, Embiid, J.J. Ridic. C'est très, très, très fort. Et surtout, c'est des mecs, dès que ça se joue sur les fins de match, ce n'est jamais eux les perdants. Donc, je trouve que c'est vraiment top. Parce que les ajustements, on avait fait une émission spéciale radio, les ajustements qu'ils ont fait sur la trade deadline, ils sont pour l'instant d'une justesse rare. Et je trouve même que Brett Brown progresse dans son coaching. On verra. Attention, attention, les amis des Sixers. Moi, les progressions de coaching, je ne les vois que pendant les playoffs. Quelques commentaires par rapport à ça. Il y a Nota10, Aube, qui nous dit, c'est du court terme, les Sixers. Ça dépend s'ils gagnent cette saison. Tu vas en finale. Absolument. Sans parler de gagner. Tu vas en finale cette saison. Tu peux avoir des arguments pour garder Harris et Butler. Absolument. À partir du moment où tu es prêt à les payer. Clairement. James Cook, il nous dit, Sixers, j'adore, mais ils ont perdu Chamette. Et oui, Landry Chamette, qui fait le bonheur de... Pour être dans les tops, lui. Il régale. Ah oui. Il régale. Super joueur. Oui, Marley, attention, cet été, les Sixers, si ça ne marche pas en playoffs, tu viens de le dire, Dame jusqu'à 92, Brett Brown n'a pas intérêt à se foirer. On est tous plutôt d'accord, mais ça va être très, 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 très cool. À voir. Donc, du coup, j'ai parlé d'Angelo Russell qui a éliminé les Lakers. C'est donc l'énorme flop. Alors, il est limite commun, mais je t'en prie, Erwan. Ce sont les Los Angeles Lakers de LeBron James. Pas de playoffs, manière cata. Alors, je veux bien que la blessure de LeBron masque, soit l'explication de pas mal de choses. Elle masque aussi beaucoup de choses. Une gestion en interne catastrophique, une installation de Luke Walton qui est finalement sur un siège éjectable et des rumeurs autour de Jason Kidd qui pourraient débouler. Voilà, l'effet LeBron James, ça a duré jusqu'à sa blessure, mais derrière, ça prouve bien que finalement, ils n'ont rien construit. Ils ont juste fait venir une méga star qui a mis un petit peu le bordel à sa manière parce que toutes ces rumeurs de trade autour des petits, on ne va pas me faire croire qu'il est complètement innocent. Donc, voilà, ils ont fait venir une méga star. Ça a marché un mois et demi. Mais au final, derrière, ils n'ont rien construit. Après, on sait qu'ils pourront recruter cet été, voire attirer des mecs. Mais putain, qui a envie d'aller dans cette galère ? Ce qui est fou, c'est que LeBron qui a arrivé au Lakers, c'était un raz-de-marée. C'était bien normal puisque c'est le meilleur joueur de sa génération. Ils étaient quatrièmes. On les a vus en vrai, un match incroyable. Il met 42 face aux Spurs. Et on se dit, bon, ils vont finir top 4 de la conférence Ouest. Et ce sera très logique. Puis derrière, c'est vrai que ce patatras a été incroyable. On l'a parlé longuement cette saison. C'est la première fois qu'il va manquer les playoffs depuis 2005. Je trouve que c'est une tâche ignoble dans sa carrière. Ça me fait rire. Il y a les ferventes défenseurs de LeBron. Et c'est très bien de croire en un mec, de le défendre quand ça ne va pas. Mais on ne va pas commencer à me faire croire que le fait que je ne joue pas les playoffs cette année, c'est normal. Moi, je n'ai jamais vu un mec du top 10 all-time à son prime ne pas jouer les playoffs. Ça ne veut rien dire. C'est une tâche terrible. Alors une tâche qui pourrait s'effacer avec une prochaine. Très bien. Mais cette année, les Lakers, ils auraient dû commencer à construire pour commencer peut-être à gagner les prochaines ou dans deux ans. Cette année, pour moi, ils ne l'ont rien construit. Au même pire, il y avait des jeunes joueurs qui ont cassé. Et on en est quand même arrivé à la situation où il y a des rumeurs de coach. Pour la saison prochaine, on parle de Jason Kidd. Il y a ce petit nom qui est sorti. Personne n'est dupe parce que personne n'a envie qu'il vienne. Mais Jason Kidd, c'est un coach en plus très autoritaire qui a besoin d'avoir le contrôle de tout. Il s'est barré de Brooklyn parce qu'il voulait le contrôle de tout. Aminouki, ça s'est mal passé aussi parce qu'il voulait le contrôle de tout. Et surtout, moi, je vois comment depuis son départ, il y a eu James Pronty qui l'avait remplacé en conscience. Ils ont fait venir, avec quasiment la même équipe, quelques ajustements. Ils ont fait venir Mike Budonizer. Et d'un coup, autour d'Antetokounmpo, on a trouvé un système. Jason Kidd est un coach à l'ancienne qui veut tout contrôler. Je ne suis pas sûr que ça fit avec LeBron. Puis Magic Johnson, Jason Kidd, ils vont faire mieux John Socton aussi dans le staff. Ils vont prendre tous les anciens grands meneurs. Non, il y a une vraie question qui se pose autour du coaching, autour de... Autour de la place, autour de l'Eckers. Pourquoi pas aller chercher, quitte à faire un gros coup, pourquoi pas aller chercher Coach K à Duke. Mais il ne le viendra jamais lui. Il ne voudra pas. A priori, il ne voudra pas. Le dernier truc dont je voulais parler sur cette petite affaire, il y a plein d'observateurs américains qui disaient « Si vous avez l'opportunité de le faire, tradez LeBron cet été. » C'est fou d'en arriver là. Ça n'arrivera pas, évidemment. Je ne dis même pas que j'en ai envie ou tout, c'est n'importe quoi. Mais qu'on en arrive à ce point de déchéance, j'ai envie de te dire, pour cette équipe de LeBron, c'est le début du projet de Magic qui était évidemment catastrophique. Oui, mais il faut que Magic, au bout d'un moment, si on l'a mis là, ce soit lui qui doit prendre les vraies décisions, le dernier cut. Pas Jenny Bus, c'est-à-dire ? Le problème, c'est que pas Jenny Bus, pas LeBron, c'est-à-dire qu'il faut remettre de la hiérarchie. Je ne comprends pas que LeBron, c'est pas compris ça, que chacun son taf aujourd'hui. Son objectif ultime, ça doit être de gagner un titre avec les Lakers pour pouvoir relancer le débat du Goat, éventuellement, si on doit encore l'avoir, parce qu'on l'aura, quoi qu'il arrive. Mais au putain, son but ultime, ça doit être de gagner avec les Lakers, une fois, voire deux. Tout le reste, le management, le truc, il doit lâcher ça, qu'il arrête, quoi. Mais bon, j'ai l'impression que ça le démange. Un autre flop, Erwan ? Mon flop, c'est Anthony Davis, tu vois, si on n'est pas loin des Lakers, qui lui aussi a certainement subi un petit peu ce côté, cette hype autour des Lakers et ce transfert avorté. Anthony Davis, avant l'All-Star Game, c'est 28 points par match. Depuis l'All-Star Game, c'est 17 points par match, avec seulement 10 matchs joués, 21 minutes de temps de jeu. Il est blessé, il est... Ouais, il est blessé, on ne sait pas quoi. En tout cas, on a perdu Anthony Davis dans cette histoire de transfert, pas transfert. Et c'est une méga star. C'est le meilleur joueur, certainement, à son poste, sur le poste 4, avec Antetokounmpo. Et moi, c'est un mec que j'ai envie de voir jouer. Voilà, moi, ces histoires de transfert, pas transfert, je veux partir, mon clan a dit que... Merde, jouez au basket, vous me cassez les couilles. Moi, Anthony Davis, j'ai envie de le voir jouer sur un terrain de basket, je n'ai pas envie de le voir jouer 21 minutes depuis un mois et demi. Ça m'emmerde. Donc voilà, et arrêtons un petit peu tout ce truc. Mais ça encore, c'est les Lakers qui ont foutu un bordel terrible. Et lui, on lui a mis la tête comme ça. Joue au basket, mon grand, tu as le talent, il y en viendra te chercher. Et les négociations, c'est fait pour l'été ou en février. Mais là, entre les deux, joue au basket. Parce que c'est ce que tu sais faire de mieux. Tout à fait. Je voulais juste, j'ai envie de mes petits tops, parce qu'on est dans ces secteurs intérieurs de très forts jeunes joueurs, je voulais dire juste un mot sur Carl Anthony Towns. C'est vrai que depuis le départ de Jimmy Butler et ses débuts de saison Qatar, l'éviction de son coach Tom Thibodeau, voilà, Andrew Higgins, pas Andrew Higgins, toutes ces conneries et tout, Carl Anthony Towns est magnifique. Regardez-moi, c'est le stade depuis le Stargame. 31 points, presque 15 rebonds de moyenne, 4 passes. Alors, on verra. Je ne sais pas où est-ce que ce gars-là ira. Je ne sais pas si ce sera MVP un jour, je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, tu vois, quand tu vois ce genre de truc-là, ça fait « waouh ! » Ils ont gagné quelques matchs, ça a l'air d'aller mieux. Alors, ils sont loin des playoffs, ils sont déjà partis trop loin. Ils sont partis évidemment de trop loin. Et pourtant, c'est une équipe qui était en playoff l'année dernière. Finalement, voilà. En tout cas, je voulais juste saluer cette deuxième partie de saison. Ça montre qu'il a du caractère. Et pourtant, on l'avait décrié sur ce point de caractère. Finalement, ça a été une période très compliquée pour lui. Sur le terrain et en dehors du terrain. On ne va pas rappeler ce qui s'est passé avec notre ami Jimmy Butler. Mais je crois que ça lui a servi, ça l'a rendu plus fort. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un mec, pour moi, qui aura les épaules un jour, parce qu'il est très jeune encore, pour être un jour dans la course au MVP. Et je trouve que cette saison-là, alors, elle sera négative parce qu'ils n'y auront pas en playoff. Donc, c'est forcément moins bien que la saison dernière. Mais par contre, attention, notre ami, il va revenir si les Timberwolves ont un petit peu de la suite dans les idées cet été. Ça peut être très intéressant, parce que, clairement, tu peux construire autour d'un mec comme ça. Bien sûr. On rappelle qu'il a 23 ans. Aïe, aïe, aïe. Il a 23 ans. Voilà, on a fait le tour de nos top flops. N'hésitez pas dans les commentaires YouTube à nous donner les vôtres. J'ai vu pas mal de Bradley Bill, top ou flop. C'est une bonne question. C'est difficile de dire. En tout cas, le bilan collectif, c'est un énorme flop du côté des trucs. Je vois le mec, à Wiggins, horrible, le mec le plus surcoté que j'ai jamais vu. Putain. Ah, mon gars, moi, rappelez-vous la draft. Il le présente. Même Jordan, à côté, j'ai l'impression que c'était un petit joueur. Au lycée, au lycée, surtout. Bref, on a fait le tour sur nos top et flops. On va passer à la dernière séquence de l'émission. On va parler de la March Madness de NCA. On va parler de la March Madness de NCA.